alors on va s'intéresser au php ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ce sujet on va créer un petit projet donc que j'ai appelé projet numéro 5 donc évidemment on va s'intéresser à la meilleure façon de présenter les choses en php c'est à dire de façon modulaire et de ne pas mélanger en réalité différents langages de programmation dans un seul fichier de préférence donc dans des vidéos précédentes je l'avais fait mais parce que c'était pas le sujet de la vidéo c'était de montrer des particularités techniques sur du login ou du sign up ou de la vérification d'informations donc cette fois ci donc on va faire un peu plus attention aux choses donc généralement il faut faire attention à l'affichage du traitement php on essaie de l'isoler donc c'est une des premières bonnes pratiques il faut éviter de mélanger php et le reste donc évidemment ça veut dire que on va séparer le code html du code php donc là je vais faire un index.php je vais comment faire comme ça évidemment c'est pas là qu'on va travailler je vais créer un autre fichier je vais l'appeler par exemple on va dire connexion.php on va dire ça pour l'instant franchement c'est un exemple minimal donc ce que je vais faire donc dans l'index.php on n'a pas dit qu'il fallait nécessairement ne pas mettre les choses dans un même fichier mais il fallait vraiment justement ne pas mélanger les choses donc moi je vais écrire tout ce qui concerne la connexion à ma base de données donc celle ci que vous pouvez voir là donc j'utilise exemple là on est dans le php admin et donc voilà donc évidemment j'utilise la forme la structure try catch j'essaie de me connecter à la base de données donc $bdd est égal à newpdo donc généralement pdo c'est assez c'est pas mal protégé donc html spécial short pour les posts c'est pas trop nécessaire pour les get sans doute mais mais donc voilà donc maxql host 2.host est égal à 127.0.0.0 enfin 127.0.0.1 db name boris rose donc ça correspond effectivement charset utf8 et route donc évidemment je me connecte en tant que route et il n'y a pas de mot de passe donc voilà donc là évidemment ça cache si on est en situation d'exception et effectivement ça lâche l'erreur die ça équivaut à un print donc ça nous dit effectivement la propriété get message plutôt la méthode get message de e qui représente un objet évidemment donc voilà donc ça c'est juste pour la partie connexion à la base de données donc là on récupère donc les données donc c'est là qu'on fait notamment la requête sql donc on va là on va la faire on crée une variable on va créer aussi des variables qui contiennent les données brutes utiles à l'affichage par exemple et et je vais en fait je vais utiliser des types php simple donc des tableaux les chaînes de caractères les nombres entiers et ensuite on va afficher des informations donc là pour l'instant il ya que ça comme information on va afficher par exemple le user name qui est là donc ce qu'on va faire on va par exemple créer une variable d'ailleurs j'aurais dû la créer à l'intérieur hop je vais mettre juste un espace que j'aurais pu mettre dans ce mais on verra ça plus tard on va faire une variable on va récupérer des informations on va faire une demande plutôt là oui donc je vais mettre select donc les informations qui m'intéressent c'est id, username, email, password pour l'instant dans select id id, username, email et password donc il n'y a pas toutes les informations que je demande quoique si en réalité il n'y a pas tout quoique si en réalité il y a tout alors hop hop ça c'est bien j'aurais peut-être même dû aller à la ligne hop 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 je vais mettre ça à la ligne et là je vais mettre un from et je vais le mettre à la ligne alors je ne comprends pas pourquoi c'est en violet là mais bon c'est pas grave on va laisser ça tranquille donc pour l'instant si ça nous fait néant on avisera from et là on va mettre elle s'appelle ma base de données users donc boris users voilà on aurait pu mettre un alias as users mais ça va ne servir à rien de rien donc là on a fait la demande enfin on a fait de la query donc et ce qui va se passer c'est qu'on va créer donc pour recevoir un pour recevoir l'information on va créer une autre variable qu'on va appeler info array banalement et on va dire que les informations vont être dans un tableau et on va faire while et là on va dire j'ai oublié une parenthèse while dollar row est égal à info fait donc ça nous rappelle sans doute l'API fetch pour ceux qui utilisent du javascript bania voilà comme moi d'ailleurs donc évidemment c'est une à payer donc là c'est bien écart on vérifie j'aime bien mettre un petit espace quand même pour voir que les choses sont claires voilà j'ai rien oublié ok alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire info array info array info array égal alors pop ce qu'on va faire c'est que là on va mettre id hop on va voir si ça va fonctionner row id là on va mettre username hop row username en même temps il y a qu'une information dans le tableau donc ça va être très rapide et là c'est email donc on va mettre de la row email et enfin là c'est password et on va hop mettre de la row et password voilà voilà hop hop donc voilà ça c'est fait hop hop je vérifie que tout est correct donc là c'est bon je n'ai rien oublié et euh donc j'ai un petit point virgule quand même là j'ai sans doute oublié des points virgule non hop 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 là j'ai oublié un point virgule aussi euh point virgule aussi j'ai plus trop l'habitude des points virgule en utilisant les frameworks c'est vrai que ça m'a enlevé cette aptitude euh hop info array et euh ok info ah j'aurais dû on faisait delete info array element et ce que je fais ensuite c'est que dans info array je fais je fais et euh hop info array donc voilà ça va aller rentrer dans dedans dans le tableau donc euh là de ce côté c'est fait maintenant on va donc j'ai vraiment séparé le php et là je vais écrire justement la partie html 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 hop d'ailleurs j'ai oublié le doctype quand même doctype html 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 j'aime bien mettre l'attribut de langue égale fr html de fr de fr de fr de fr on sait que j'aurais dû mettre ça ensuite là je ferme déjà la valise html ensuite add alors là j'ai rien d'autocompletion il n'y a pas du tout j'ai dû enlever les extensions qui auraient pu permettre de faire ça mais c'est pas grave on fait ça euh utf 8 hop 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 euh title je vais mettre euh hop alors il faut une balise ferme hop je vais mettre euh backoffice on va dire ça backoffice c'en est pas nécessairement un mais on s'en fiche un peu là on va mettre un peu de style. j'aurais bien mis style.scss mais bon on va limiter c'est pas le but de la vidéo de faire du ssl donc euh style shit euh voilà hop je vais être fermé le head est terminé enfin il aurait pu être complété par un tas de choses mais là on a pas trop le temps c'est pas le but hop 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 donc là maintenant ce qu'il se passe donc ça je peux l'enlever euh je fais une petite sauvegarde et donc dans le body je vais mettre euh par exemple euh H1 backoffice H1 ouvré H1 cerné backoffice 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 H1 ensuite euh euh p euh information issue de la base de donc voilà et là alors ce que je vais faire c'est que je vais remettre un peu de PHP euh je vais utiliser HTML spécial char et euh ce que je vais faire enfin non c'est même pas nécessaire mais bon on va quand même le faire euh pour l'instant on va dire euh euh ouais je vais je vais le faire quand même donc là je vais mettre du PHP donc euh c'est totalement normal donc vous avez vu que c'est à la même hauteur que les balises précédentes les autres balises euh hop pourquoi je fais ça comme ça et là ça va être aussi à la même hauteur pour voilà et là ce qui va se passer c'est que for je vais utiliser la boucle for each sauf que là for each rien de each hein for each info euh 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 info array as euh euh de la info euh 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 c'est each element as euh et as c'est notre euh info array element ou info array euh j'ai tendance à me demander ce que je vais préférer euh 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 alors non en fait c'est euh euh c'est le dans c'est info array et là je vais mettre as info j'espère que ça va pas euh for each info array as info et euh ce qui va se passer c'est que je vais ouvrir et je ne vais pas fermer donc là c'est ouvert je mets carte division là c'est égal euh euh info divin je vais pas non plus hop mettre le temps et évidemment je la ferme déjà hop 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 et là je vais faire un 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 paragraphe 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 et là je vais faire dans paragraphe hop encore un un php que je vais déjà refermer juste en dessous et euh dedans euh quoi que j'aurais pu le fermer juste derrière on ne n'en même pas besoin hop et là je vais faire echo donc euh quand même j'utilise une html special char comme d'habitude hop je vais utiliser la variable euh j'ai appelé ça info info et dans l'info je vais mettre id hop info id fermer la parenthèse point virgule donc rien de particulier euh d'ailleurs je vais mettre ça dans des paragraphe à chaque fois donc euh hop sauf que là ça va pas être info id là ça va être info username hop on fait le plus simple là ça va être info numéro hop et info password on va voilà euh j'aurais pu mettre une classe pour euh alors je vais juste rajouter un petit truc euh euh p indi call For class equal eh username caller e class equal euh info euh email caller e e class donc ce que j'ai fait, c'est qu'il va falloir que tombe ça, on s'en sert pas tout de suite donc hop hop corbeille, on va créer hostile.css on va même changer un peu le bleu, on va mettre un bleu un peu plus tranquille on va mettre même une couleur, on va rester zen quand même ensuite, il y avait username et on va mettre du green on va mettre un green ici, gentil hop là on va mettre email color hop, on va mettre orange hop, on met un autre orange que celui-ci et enfin, password color et je vise en couleur purple mais pas ce purple là du tout un purple plus sympathique voilà donc c'est fait pour les différentes couleurs comme ça on va reconnaître les informations donc voilà d'ailleurs je vais mettre une classe similaire sur info border info style je vais faire ça plutôt comme ça hop puis ctrl V ctrl V ctrl V ctrl V infostyle ctrl V infostyle infostyle alors font size 20 pixels border solid black 2 pixels margin 20 pixels font weight 700 donc maintenant on va faire alors username expected in alors qu'est-ce que j'ai oublié single quoted string alors la ligne 23 qu'est-ce qui s'est passé alors à la ligne 23 c'est quoi le problème ah bah mince je suis bête alors maintenant un close à la ligne 69 qu'est-ce que j'ai oublié de refermer je tiens à mettre body c'est fait ah oui oui alors donc ça je l'ai mis for each j'ai oublié de refermer donc je suis obligé de refaire un PHP de fermer de fermer hop ça et de fermer la partie PHP voilà donc les informations s'affichent très très bien c'est à dire que là on voit bien que l'A10 c'est 15 Boralex c'est 10 username c'est Boralex email c'est Boralex boris.alex.com et mot de passe donc tout s'affiche correctement donc ça c'est une première vidéo mais on va poursuivre avec une prochaine vidéo abonnez-vous